Au stand, il y a 4 personnes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je ne comprends rien... Hugo ? Oui c'est moi, et vous ? Mélanie, je suis responsable des coachs déchets. Et qu'est-ce que c'est qu'un coach déchet en fait ? Alors un coach déchet, c'est un animateur qui sensibilise la population de l'agno sur le tri, la prévention, le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui vous êtes sur un marché ? Oui, si vous voulez, je vous propose d'aller voir le stand avec Hélène et Cédric. Allez, on y va ! Les coachs déchets, vous les retrouvez dans les rues du centre-ville, au pied des immeubles, dans les salles de classe, sur les marchés ou lors des grands rassemblements associatifs. Leur mission est simple, convertir l'ensemble des citoyens à la bonne cause. Bref, leur faire adopter les bons gestes, les bons réflexes et la bonne attitude. Et puis l'air de rien, ces bons gestes, une fois adoptés, c'est bon pour la planète et pour nous tous aussi. Bonjour Hélène, bonjour Cédric. Bonjour Hugo. Qu'est-ce que vous faites ici précisément sur le marché ? Alors aujourd'hui, on est là dans le cadre de la semaine des marchés de l'agglo. On sensibilise les passants au gaspillage alimentaire en donnant des petites astuces pour moins jeter. L'une de vos missions, c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'en période de crise, ça a une résonance un petit peu particulière ? Oui, tout à fait. On voit que les gens sont de plus en plus sensibles sur le sujet. On a même des chiffres qui le prouvent, 500 euros de pertes pour un foyer par an. Donc c'est énorme dans un budget familial. Donc de plus en plus, les gens nous donnent des petites astuces pour nous moins jeter. Et on dit toujours, il vaut mieux nourrir son ventre que sa poubelle. Et alors si moi précisément, je veux faire mon marché, est-ce qu'il y a 2-3 bons réflexes à adopter ? Alors la première astuce, c'est évidemment de venir avec ou son panier ou un sac réutilisable. C'est ce qui permet d'éviter de demander un petit sac plastique à chaque marchand. On vous demande souvent de faire une liste, ce qui permet de un petit peu contrôler les quantités et vraiment acheter en fonction de ses besoins. Ça évitera encore une fois de gaspiller en arrivant à la maison. Et une troisième petite astuce, on privilégie les petits producteurs locaux en achetant des fruits et légumes de ces deux. Merci Hélène, merci Cédric. Merci Hugo, à bientôt. A bientôt, au revoir. Les bons gestes, la poubelle verte, la poubelle jaune dans un centre-ville ou sur un marché, ça paraît clair. Mais comment ça marche dans l'habitat collectif ? Comment est-ce qu'on trie dans une tour de cinq étages ? Et bien là aussi, les coachs déchets ont leur rôle à jouer pour accompagner au mieux les habitants de l'agglo. Nous sommes ici maintenant au pied de la résidence du Clos Neuf à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Trier ces déchets ici, c'est une autre logique, une autre problématique, avec à chaque fois des réponses spécifiques adaptées aux habitants de l'agglo. Bonjour Anne-Cécile, bonjour Aurélie. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites ici au cœur du quartier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes en animation au pied d'immeuble. Nous informons, nous sensibilisons les habitants à la gestion des déchets, donc aux risques sélectifs, à la réduction des déchets, mais aussi à la gestion des encombrants. Et finalement, quelle est la nature de vos interventions ? Donc sur les quartiers, on aurait plutôt ce genre d'intervention, mais on fait aussi du porte-à-porte. Donc on rentre dans les immeubles en fin de journée, et nous te comportes de chaque appartement pour redonner les informations aux habitants par rapport aux tris sélectifs. Et notamment, on leur donne des petits documents, des mémotris, pour leur redonner les informations. Et aussi des sacs s'ils ne m'en ont pas, pour les vider en vrac. Bon moi j'ai envie de faire une partie de pêche, je peux faire une partie de pêche ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Hé ! Cette fois c'est moi qui ai gagné ! Ah ! Je ne vais pas tricher, je te la donne ! Tiens ! Aurélie, Anne-Cécile, lors du tri a sonné, qu'est-ce que je fais de ma bouteille ? Poubelle jaune ou poubelle verte ? Poubelle jaune. Poubelle jaune pour celle-ci. La boisson fraîche, il n'y a plus grand-chose dedans, je la jette où ? Poubelle jaune. Poubelle jaune. Poubelle jaune. Le sac plastique, croquette pour les animaux. Poubelle verte. Poubelle verte. Et alors la fameuse question de la boîte à pizza, je sais que c'est problématique. Où est-ce qu'on la jette la boîte à pizza ? Dès que la pizza est trop grasse et qu'elle a taché le carton de gras, ça va dans la poubelle verte. Poubelle verte. Allez, c'est parti. Être au plus près de la population, apporter des réponses concrètes aux habitants tout en continuant le travail pédagogique, telles sont les missions des coachs déchets de l'agglo. L'éducation, parlons-en. Parce que c'est aussi avec le jeune public que se construit l'avenir, que l'agglo organise régulièrement des animations avec les écoles et centres de loisirs. Et cet après-midi, c'est à l'Utom que ça se passe. L'unité de traitement des ordures ménagères de Saran assure une bonne partie du tri des déchets des habitants de l'agglo. Et c'est ici, au cœur du dispositif, que les enfants avec les coachs déchets découvrent régulièrement ce que devient le contenu des poubelles de la maison. C'est sympa comme paysage, faut que je pense à réserver pour les vacances. Il est aussi long que la salle. Allez, je crois que c'est par ici que ça se passe. C'est l'heure du goûter mais c'est aussi l'heure de l'apprentissage pour les petits. Allez, on pousse les enfants ! Bonjour Angélique. Bonjour. Vous êtes coach à l'agglo, la séance avec les enfants vient de se dérouler. Est-ce que les jeunes générations sont sensibles aux questions que vous abordez lors de ces séances ? Oui, très sensibles et puis très curieuses surtout de tout connaître sur la bonne gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on essaie finalement de leur inculquer aux enfants dans des séances comme celle qui vient de se dérouler ? Et bien tout d'abord qu'un objet n'est pas toujours à jeter, il peut être réutilisé de façon à réduire ses déchets. Et ensuite qu'il faut bien trier ses déchets pour pouvoir les recycler ensuite. Et les jeunes, ils ont des questions précises, des questions pertinentes ? Oui, ils demandent très souvent ce que deviennent leurs objets en fait, leurs déchets une fois recyclés. Alors je leur réponds qu'avec leurs bouteilles en verre, on va refaire de nouvelles bouteilles en verre, que le papier va redevenir du nouveau papier et puis qu'on peut même faire des vêtements avec les emballages en plastique par exemple. Le devenir de nos déchets sont des préoccupations relativement nouvelles. Est-ce que les jeunes générations ont un rapport différent à leurs poubelles, à leurs déchets ? Oui tout à fait puisque la plupart des gestes pour eux, notamment le geste de tri, sont naturels en fait. Est-ce que de retour à la maison, les enfants peuvent influencer les petits frères, les petites sœurs ou même les parents ? C'est certain et c'est d'ailleurs notre objectif que les enfants à la maison transmettent le message qu'on leur a nous fait passer ici. Et puis bon, comme vous le savez, la vérité sort de la bouche des enfants. Merci Angélique ! De rien ! A bientôt ! On se fait de la bise ! Allez on se fait de la bise ! Au revoir ! Salut ! Des rencontres, des discussions, des conseils, c'est au quotidien que la gloveille. Et quand il y a poubelle à trier, les coachs déchets sont là pour vous renseigner. Sous-titrage Société Radio-Canada